Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue aux universités ouvertes que j'ai l'honneur d'ouvrir aujourd'hui. C'est le tout premier débat. Avant de commencer, vous êtes tous au courant de la triste actualité qui s'est passée à Nice hier soir. Voilà, la vie doit continuer, la culture doit avancer, tout doit être fait. Mais je voudrais avant qu'on commence, faire une minute de silence en hommage aux victimes, si vous le voulez bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Je suis Aurélie Rochman, secrétaire générale adjointe d'Altaïr, Think Tank, Culture Média, depuis pas mal de temps maintenant. Et je vais animer ce débat. La culture coûte cher. Dans cette phrase lapidaire, on ne voit qu'une seule case en général, la case dépense. On n'imagine pas ce qui peut se passer dans la case recette. Il y a eu pourtant différentes études qui ont été menées ces dernières années, notamment à la demande de la SACEM, et qui ont démontré que la culture apportait énormément à la France, beaucoup plus même que l'industrie automobile, d'un point de vue économique et d'un point de vue de l'emploi. Au niveau local, en général, on prétend que l'investissement culturel est un suicide économique pour les communes. Pourtant, il y a des exemples, notamment à l'international, pour prouver exactement le contraire. À Bilbao, le Guggenheim s'est ouvert. Bilbao, qui était une zone un peu sinistrée, a permis, entre autres, l'arrivée d'un aéroport international, a vu sa fréquentation touristique augmenter, et ses emplois aussi arriver. Il y a d'autres exemples sur des grandes villes françaises. Je pense à Metz, avec l'arrivée du centre Georges-Pompidou. Je pense à Nantes, avec son lieu unique dans le ciel, une usine de l'U. Mais il y en a d'autres. Et aujourd'hui, parce qu'à Altaïr, nous cultivons l'idée que la culture a un poids économique et qu'elle est aussi vectrice d'emplois, nous avons souhaité échanger sur les pratiques culturelles dans des villes qui ont fait ce choix du soi-disant suicide économique, à des villes plus petites, parce que Nantes, c'est grand, Metz, c'est grand, mais Sceaux, Clermont-Ferrand, ce sont des petites villes. Mais Clermont-Ferrand est grand, quand même. C'est vrai, il y a l'ablumération, il y a tout ça. Mais justement, Olivier Bianchi, je parle de Clermont-Ferrand parfaitement. Donc, pourquoi la culture à Clermont-Ferrand ? Et s'il vous plaît, en quelques minutes. Oui, c'est vous qui commencez. C'est bonheur aux petits. Alors, d'abord, Clermont n'est pas petit. Clermont, c'est 145 000 habitants, dont 50 000 ont moins de 25 ans. Important à dire. Dans une ère urbaine de 381 000 habitants environ. Donc c'est la 20e ville de France et la 29e intercommunalité. Alors pourquoi on a fait ce choix ? D'abord, c'est un choix qui est raisonné. Alors, moi, je vais peut-être prendre aujourd'hui le pari de renverser la problématique. Il y a quelques années, le monde de la culture a pensé que pour se légitimer, pour pouvoir convaincre les territoires de son rôle, elle avait à rappeler une chose évidente, d'ailleurs, c'est son rôle de moteur économique. Et vous l'avez très bien dit, ça a été utile, parce que les exemples que vous donnez sont des exemples qui, maintenant, ont une bonne décennie. Et les élus que nous avons été ont souvent utilisé la question culturelle comme le moyen de promouvoir le territoire. C'est-à-dire, on rentrait ça dans la case attractivité territoriale, rayonnement, tourisme. On trouvait, au fond, toutes les bonnes raisons pour dire que nous ne faisions pas vraiment de la culture, mais qu'on faisait du développement économique, du développement du territoire, etc. Or, aujourd'hui, même si c'est avéré, ça ne suffit plus. Parce qu'en paradoxe, quand on est dans une situation de crise, quand on est en train de regarder les budgets et de vérifier économiquement tous ceux qui doivent être faits en premier, certains considèrent que, puisque ce n'est que de la question économique, il n'y a qu'à réduire la voilure de la culture. C'est la fameuse carte aux crises qu'on a connue il y a deux ans. Quelques territoires ont résisté à ça, mais ils ne résistent pas simplement pour des questions économiques. Ils résistent parce que, fondamentalement, ce qu'amène la culture aujourd'hui, et c'est peut-être ce qu'il faut que nous acceptions de transformer notre discours, ça n'est pas simplement la question économique, c'est la question de la substance. C'est la question de l'essence. C'est la question de l'enrichissement personnel. Pas de l'enrichissement économique, pas de l'enrichissement monétaire, mais de l'enrichissement personnel. Et à un moment où, justement, on faisait allusion à ce qui s'est passé à l'Iranis, mais à un moment où notre société se déchire, à un moment où des cultures sont vécues ou fantasmées comme des cultures négatives ou contraires aux valeurs de la République, l'intérêt de maintenir une stratégie et une politique publique culturelle, c'est non pas simplement de faire de l'attractivité territoriale, mais c'est de donner à nos citoyens, ceux de notre ville par exemple, à Clermont, les moyens de comprendre l'autre, de vivre l'altérité, de réfléchir à la situation internationale, de penser la société, de s'interroger avec les créateurs et les artistes sur le monde d'aujourd'hui. Et donc, au fond, j'ai envie de dire la vraie richesse, ou le vrai apport économique de la culture, il est aussi dans l'enrichissement des individus. Et donc, si nous nous continuons, par exemple, Clermont-Ferrand, comme d'autres villes, on a été touché par les baisses budgétaires, 4 millions d'euros par an, comme toutes les autres villes, il faut faire des choix en matière d'organisation budgétaire, il y a 3 budgets qu'on n'a pas touchés, 3. Le budget éducatif, le budget social et le budget culturel. Parce que, est-ce un suicide ? Moi, je pense que c'est indispensable que dans la société d'aujourd'hui, nous privilégions ces politiques publiques qui vont transmettre des valeurs, qui vont transmettre des principes, qui vont transmettre aux individus la capacité à vivre ensemble mieux. Voilà pourquoi on fait de la culture à Clermont-Ferrand. Et donc, on l'a fait plus simplement en matière... On le fait, bien sûr, avec des grands projets d'investissement. On va construire la scène nationale à 30 millions. On fait ça. Mais en même temps, on se dit que, moi, ce dont je suis pu faire aujourd'hui, c'est ce qui va commencer à la rentrée, c'est les parcours culturels pour les enfants des écoles de Clermont. Du CP au CM2, tous les enfants des 60 groupes scolaires vont avoir, pendant toute leur scolarité, la possibilité de rencontrer tout le monde culturel et artistique de la ville. Évidemment, en partenariat avec les artistes et les lieux eux-mêmes, parce que sans eux, on ne pourrait rien faire. Mais c'est ça qui va être la plus-value. Et ça, pour le chiffrer, pour les économistes, bien compliqué. Mais je pense que ce qui n'est pas chiffrable, c'est justement ce qui est précieux. Merci. Vous avez répondu à une question que j'allais vous poser tout seul, donc c'est formidable. Philippe Laurent, vous êtes maire de Sceaux. Pourquoi la culture à Sceaux, qui est beaucoup plus proche de Paris, du coup, et qui est un peu noyée dans la masse ? Noyée dans la masse, non ! Dans la masse de l'offre culturelle, on va dire. Voilà. Alors, Sceaux, c'est une ville de 20 000 habitants, qui est en petite couronne parisienne, donc au sein de la métropole du Grand Paris, donc tout proche naturellement de Paris. Sceaux a vécu aussi, mais avec moins d'acuité, les allers-retours qu'a connues la banlieue. C'est-à-dire, d'abord, une forme de mésestime de soi-même, la banlieue. Et puis ensuite, une reconquête depuis une trentaine d'années, et l'émergence, d'ailleurs, en banlieue parisienne, de grands lieux de culture qui ont été voulus par les élus, par les élus locaux eux-mêmes, et qui ne sont pas aujourd'hui, pour tout dire, vraiment remis en question. Je trouvais votre phrase sur le suicide économique quand même un peu dure. Moi, je n'ai jamais trop entendu ça. Ce mot suicide, non. Dire que la culture, c'est un suicide économique, moi, je n'ai jamais entendu. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Alors nous, nous avons à Sceaux beaucoup de chance, parce qu'en réalité, l'ADN de Sceaux, c'est l'éducation et la formation. Pour une ville de 20 000 habitants, on a quand même 3 lycées. Alors on accueille des jeunes des villes voisines. On a une université, une école d'ingénieurs, un IUT, et un des 3 lycées a 800 élèves en classe prépa. Donc c'est une ville qui est très marquée par ça, qui a toujours été très marquée par ça, et qui veut rester une ville étudiante, universitaire, apprenante. Et le développement des structures culturelles, bien sûr, s'est fait en lien étroit avec ce monde de l'éducation. Et lorsqu'on me demande quelle est la 1re richesse ou quelle est la 1re activité économique de la ville, eh bien la 1re activité, c'est l'éducation. Éducation et culture, c'est 1 500 emplois pour 20 000 habitants, ce qui est beaucoup. Et puis après, c'est le commerce. Le petit commerce, oui, le commerce de proximité, avec un centre commerçant que nous avons réussi à préserver. Et je vais vous donner une anecdote que j'ai vécue comme adjoint à la culture avant d'être maire. Il y a déjà un moment, c'était adjoint à la culture entre 89 et 95. Et nous étions en train de terminer la reconstruction de notre scène nationale. Bon, très belle réussite qui fonctionne toujours très bien. Ça s'appelle les Gémeaux. Je fais un peu de pub, si vous avez l'occasion d'y passer. Mais il faut réserver à l'avance parce que c'est plein. C'est bon. Et j'ai appris que notre cinéma, qui était un cinéma privé, qui faisait à peu près 25 000 entrées, qui était situé en plein centre-ville, vraiment au fond d'une petite ruelle, bon, allait fermer. Le propriétaire, qui était l'exploitant, est venu me voir. Il m'a dit, écoutez, ça y est, on a signé un compromis de vente avec un promoteur. On va fermer. On n'y arrive plus, on ne s'en sort plus, etc. Nous savions que le cinéma n'était pas en très bonne santé. mais il a annoncé ça de manière quand même un peu brutale. Et nous avons donc décidé, après des débats au sein du conseil municipal, ça n'a pas été évident à l'époque, on considérait encore que le cinéma était d'abord une affaire purement commerciale. Nous avons décidé de proposer de reprendre ce cinéma. On l'a repris. On l'a repris comment ? L'argument que j'ai utilisé, c'est pas un argument économique, mais un peu. C'est-à-dire que j'ai essayé d'expliquer avec le maire aux commerçants, je leur ai dit, écoutez, dans le centre-ville de Sceaux, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le commerce, les commerces de bouche, il y a l'église, important, il y a la bibliothèque, il y a le cinéma, il y a la mairie qui va très loin, le théâtre est un peu plus, il est dans un autre quartier. Et j'ai dit, si le cinéma ferme, on va perdre quelque chose du centre. Le cinéma, il fait partie du centre-ville. C'est, voilà, c'est l'esprit de la ville, c'est aussi le cinéma en centre-ville. Et alors, les commerçants ont soutenu, et alors ils n'ont pas soutenu en donnant de l'argent, ils ont simplement soutenu en diffusant le programme et en donnant le programme du cinéma à chaque fois qu'ils donnaient le ticket de caisse. Donc ça, c'était quand même ça. Alors, on a repris, ça a marché, je passe tous les détails, évidemment, toutes les péripéties, et aujourd'hui, le Trianon est donc le premier mono-écran de France avec 80 000 entrées. Donc c'est une belle réussite et c'est une réussite collective. et nous avons, pour ça, utilisé un ressort qui est assez simple à utiliser. C'est le ressort, en fait, de la participation citoyenne parce qu'il y avait aussi une association des amis du cinéma qui s'est mobilisée, etc., et qui a expliqué aux gens « Vous voulez garder le cinéma, mais si vous n'y allez pas, il va fermer. » Et donc on a utilisé ça. C'est simplement une anecdote que je vais vous donner. en vous disant que, pour nous, il n'y a jamais eu de choix d'investir ou pas dans la culture. C'est quelque chose qui est totalement naturel. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de mérite parce qu'encore une fois, ça fait partie vraiment de l'histoire de la ville. Ce que nous avons fait ces dernières années, nous avons développé notre engagement auprès des artistes plasticiens. Il y avait assez peu de choses à ce point de vue-là. et nous avons donc attiré et nous avons à peu près doublé en une vingtaine d'années le nombre d'artistes plasticiens qui résident à Sceaux en leur proposant des ateliers. Alors, c'est à l'échelle d'une ville de 20 000 habitants. C'est quelques unités. Mais il n'empêche que nous avons proposé ça. Et alors, dans le même sens de ce que tu fais à Clermont, nous proposons aussi des visites de ces ateliers d'artistes aux enfants des écoles, enfin, aux enfants de l'école élémentaire. Donc, ça va dans le même sens. Je crois qu'il y a une volonté assez largement partagée chez les élus. On prend toujours des exemples négatifs. Mais je pense que pour la majorité des élus, il y a cette volonté partagée de continuer à investir dans la culture. Merci. Je vais juste ajouter une petite anecdote justement sur le trianon parce que c'est le nom du cinéma. J'habite la ville à Limitrof de Sceaux-Aubagneux et ma fille qui allait à l'école primaire là-bas a bénéficié d'un parcours d'accompagnement cinéma avec le trianon. Donc, en plus, les villes avoisinantes peuvent s'y retrouver. Voilà. Merci de ce témoignage. Pour vous le dire. Ça y est, je suis perdue dans mes fiches. Merci Levent. Sonia Carvan-Galène. Vous êtes maire adjointe à la culture de Montpellier. L'ambition culturelle de la ville à Montpellier, quelle est-il ? L'ambition culturelle de la ville à Montpellier est très forte. Mettez bien près le micro de votre bouche parce qu'il faut lutter contre le vent. Et on est fort ce soir. Aujourd'hui. L'ambition est très forte. Montpellier est une terre de culture depuis toujours. Philippe Sorel, maire de la ville de Montpellier et président de Montpellier-Méditerranée-Métropole a voulu ancrer cette identité culturelle. Donc, avec une culture proche des citoyens, une culture de quartier où tout le monde participe. On peut parler du budget qu'il investit sur la culture puisque c'est un très fort budget. on a plus de 62 millions en fonctionnement sur la ville et la métropole. Plus de 120 millions d'euros sur la durée du mandat pour les investissements. Donc, avec la création d'un nouveau centre contemporain, le rachat du bâtiment des archives départementales pour n'avoir plus qu'un seul lieu pour les archives, pour le conservatoire. Et quasiment 19 millions pour les subventions. Voilà. Philippe Sorel, le message fort de Philippe Sorel, c'est nous avons besoin de culture, de l'analyse, du regard des artistes puisque la culture est un rempart justement face à l'obscurantisme et à toutes les formes d'exclusion. En ça, effectivement, vous rejoignez tout à fait ce que disait Olivier Bianchi. Je me répète un peu. Non, non. Ça prouve juste que vous avez tous des visions assez globales et qui nous dirigent vers le bon sens. La culture changera le monde et je pense que tous les trois vous en êtes absolument convaincus. Je vais me tourner maintenant vers Jean-Baptiste Blanc. Je vais vous laisser la parole pour nous présenter quelque chose un petit peu plus large. Nous quittons la commune ou l'agglomération de communes pour passer au département. Donc le département par rapport à la culture mais le département de Vaucluse en particulier. Moi, je représente cette collectivité ce matin, cette table ronde pour vous dire qu'ici, plus qu'ailleurs et même beaucoup plus qu'ailleurs, l'enjeu de la culture est fort. Évidemment, vous en êtes le symbole ici au off parce que pour aller droit au but, nous avons affaire à un front national et qui bat tous les records à chaque élection. Je donnerai simplement l'exemple des élections régionales du mois de décembre, les 6 et 13 décembre. Au premier tour, dans le département, 37 000 voix, 37 000 Vauclusiens ont voté à droite, 37 000 Vauclusiens ont voté à gauche, 100 000 au Front National. Je le redis, 100 000 au Front National. Voilà. Pour autant, ils n'ont pas le département. On l'a gardé par miracle. Je vais venir sur ce miracle qui fait que droite et gauche, finalement, réalisent que la culture, c'est pour le coup l'instrument de résistance. Mais pour terminer sur la géopolitique, c'est 100 000. Le nord du département orange, il n'y a plus que du Front National et de la Ligue du Sud, la succursale d'extrême droite aussi. Plus de droite, plus de gauche. Marion Le Pen, je vous l'ai dit, elle a installé ses amis au département jusqu'au Ponté, où ils font 60 % dès le premier tour. Même Avignon, qui est supposée plus ouverte, ils font 38 % au municipal au premier tour. Et nous résistons, nous, dans le sud et dans la ruralité pour la gauche, mais nous, dans le sud du département, c'est-à-dire Cavaillon, l'île-sur-la-Sorgue, Apte-Pertuis, donc le Luberon, nous résistons de manière très difficile parce que nous sommes présents sur le terrain depuis 20 ans, pour le dire de manière courte. Et qui fait que nous sommes connus et les électeurs font exception, un peu par sympathie, mais très exceptionnellement, précisément. Parce que le fond du Front National, évidemment, y est, chez moi aussi. et quand nous gagnons les élections, c'est à 200 voix, en dépit d'un investissement de 20 ans. Voilà. Ça, c'est le cadre. Quand on arrive au département, la géopolitique est la suivante. 6 pour la droite, 6 pour la gauche, 5 pour l'extrême-droite. L'extrême-droite très présente, qui est obsédée par 2 choses. Les sujets de société civile, IVG, planning familial, et la culture. Et la culture, notamment, ils l'attaquent tout le temps. L'exemple le plus flagrant, c'est celui de la collection Lambert, qui, pour eux, est un art contemporain dégénéré, bien sûr. Et parce que nous aidons, nous suivons sur le rayon, des milliardaires qui font de l'art contemporain. On en est là. D'accord. Alors, quand on préparait ce débat, on a pu échanger sur la chose suivante, c'est que, pour le coup, la droite, dont ce n'est pas spécialement la spécialité, la culture, je constate qu'elle s'y met, alors de manière pragmatique, avec le soutien de la gauche. Et donc, nous avons décidé, en dépit des économies dont parlent tous les maires, et beaucoup mieux que moi, on est le spécialiste français des finances locales, à la table ronde, donc il faut être très prudent sur ce que nous disons. Mais le département perd 27 millions d'euros de DGF. Il faut qu'on fasse 20 millions d'euros d'économies. Nous avons décidé de ne pas faire d'économies sur ce sujet. Et le sujet, pour nous, nous n'avons pas la richesse de Montpellier, mais c'est 6 millions, 49 festivals, 10 lieux permanents pour le théâtre, 5 lieux permanents pour la danse, des scènes nationales. Voilà. Nous avons sacralisé ces outils-là. Et on pourra peut-être revenir après sur le contenu de ces outils. mais ici, il se joue quelque chose de spécial qui a vocation à se jouer ailleurs si on ne s'y intéresse pas. Partout où je vais, je porte cette parole-là. Intéressez-vous à ce qui se joue dans ce petit département qui n'est pas comme les autres où le Front National a l'air plus lisse alors qu'il est plus dur au fond et qu'il... C'est même plus qu'il grimpe. Il a fait 53%. 53% dans les élections. Quand nous avons effectivement préparé ce débat, vous m'avez mentionné également l'historique du bassin d'emploi que représente le Vaucluse et notamment l'aspect extrêmement rural. Donc des choses qui se sont... Voilà. Des immigrés qui sont venus s'installer pour travailler au niveau rural dans l'agriculture. Puis cette zone, enfin ce secteur d'activité s'est sinistré et du coup, il y a peu d'industries qui existent et qui prédominent sur le territoire. Donc effectivement, la culture devient un enjeu économique et d'emploi, pour le coup, bien plus qu'il ne peut l'être dans les 3 exemples précédents que nous avons cités. Et il y a un autre département qui est plus proche de l'Île-de-France, qui est même carrément en Île-de-France, qui a un petit peu le même genre de configuration. Je vais passer la parole à Jérôme Impelidieri qui va plutôt nous en parler. Bonjour. Bon, quand on a préparé le débat, je n'avais pas prévu de démarrer par cette question sénémarnaise, mais puisqu'on parle de sénémarne, je vais quand même y aller. Et je vais revenir sur le vote après les élections européennes et après les élections départementales. Je m'en rappelle très bien puisque le lendemain du premier tour des départementales où j'étais candidat, je participais à un débat au salon du livre. Il fallait que je souris pour dire l'excellence de la politique régionale culturelle qui était bien réelle. Et en même temps, il fallait que j'assume le fait d'avoir un département où sur 513 communes, plus de 520 000 le Front National en tête dès le premier tour qui était un basculement. Et si on regardait la cartographie simple de ce département, il y a 4 poches de résistants qui n'avaient pas voté pour l'extrême droite. Je vais les citer et puis ça tombe bien, c'est à part égale entre droite et gauche. Le secteur de Fontainebleau, le secteur de Meaux, donc 2 villes de droite. Le secteur du Val-Mau-Bué avec la scène nationale de la ferme du Buisson et le secteur de Sénat avec la scène nationale de Sénat. Il se trouve que ce sont les 4 endroits où il y a une politique culturelle différente, très axée sur le patrimoine, notamment le patrimoine architectural de la ville pour Meaux. Sur Fontainebleau, vous connaissez le château et l'investissement sur la question numérique pour valoriser donc avec du contemporain ces bâtiments et cette histoire. Et puis sur le Val-Mau-Bué et Sénat qui sont des villes nouvelles avec cette terre d'incubation pour les entreprises, l'expérimentation et bien également des scènes nationales qui développent des projets très ambitieux artistiquement et aussi sur la création et pour les habitants. Voilà. Donc c'est un constat. Je ne dis pas que c'est la vérité absolue mais en tout cas c'est un constat. Et par contre ce que l'on peut voir aussi et qu'on a beaucoup étudié avec le motif à l'époque c'est qu'il peut y avoir un maillage culturel fort notamment sur la question du livre et de la lecture. ce n'est pas parce qu'on lit qu'on va voter et ce n'est pas parce qu'on lit que l'on va bien voter. Donc il y a aussi la question de quel rapport on a à la création artistique et au patrimoine. Et le temps est court mais je voudrais quand même aller vers là où je voulais aller. C'est que j'étais élu à la région jusqu'en décembre dernier. Nous avons malheureusement perdu ces élections-là. Je dis malheureusement pour la culture petite parenthèse parce que nous avions un budget qui était en augmentation et là aujourd'hui les temps baissent. On peut faire la bataille des chiffres mais la réalité c'est que nous chaque année nous avions des équipes supplémentaires qui étaient aidées et que là en quelques mois il y a plus de 20 structures qui ont été sorties des dispositifs et que celles qui restent connaissent des baisses drastiques notamment sur les livres et les lectures j'en ai parlé 80% de baisse c'est quand même assez déraisonnable. Donc je ferme la parenthèse. Donc en étant élu à la région j'ai rencontré beaucoup de maires de droite comme de gauche et beaucoup de maires non identifiées qui avaient de vrais projets artistiques et culturels. Et globalement ce que je pourrais constater c'est qu'en dehors du vent qui amène parfois certains votes très négatifs les maires dans leur immense majorité veulent le meilleur pour les habitants mais le meilleur pour les habitants ça demande un peu de validation et un peu de soutien. Sur la qualité artistique il y a besoin parfois notamment dans ces zones des franges d'une validation sur la qualité de la part de l'Etat je me tourne vers Alain Vendermeyer de la part des autres institutions dont la région fait partie et puis il y a besoin d'un concours financier et derrière il y a besoin du concours des artistes et des équipes artistiques parce que si le maire il veut le meilleur pour ses habitants et bien il a aussi envie que les publics les plus éloignés aient accès aux pratiques de spectateurs de receveurs et puis aussi aux pratiques tout simplement artistiques. Donc ça veut dire que les artistes et les autres institutions acceptent qu'il y ait de l'action culturelle des actions fédératrices et il y a tout un tas d'enjeux derrière. Il y a quelqu'un qui est d'Alfortville par exemple qui a des équipes de grande qualité sur son territoire la commande du maire c'est à la fois d'avoir ses équipements avec des partenariats financiers pour qu'il puisse vivre mais aussi qu'il y ait de l'action culturelle pour amener en fonction des projets artistiques en fonction des projets de médiathèques par exemple un public on va dire éloigné nombreux qui viennent à ces manifestations aux propositions et je finirai par une question peut-être qu'on aura l'occasion dans le débat de développer c'est qu'il y a quand même un sujet et qu'il y a un équilibre à trouver pour les maires je trouve qui n'est pas facile dans ces cas-là c'est que s'il faut fédérer autour des institutions il faut en rassembler ouvrir les portes et les fenêtres ça je crois qu'on sait à peu près faire désormais enfin il y a des exemples qu'on pourrait reprendre mais on sait aussi qu'un public en chasse un autre ou en exclut un autre il y a des travaux qui avaient été menés sur Vitrix qui sont assez intéressants à ce sujet et donc il y a aussi la volonté et le devoir de soutenir le secteur alternatif sans l'institutionnaliser et là c'est un sujet dont on pourrait débattre ici parce que si on veut ressortir de ce débat-là avec quelques pistes de réflexion et des outils à faire partager on a aussi cette question-là à travailler ensemble de la circulation des publics et de l'accès des publics formidable et maintenant je vais passer la parole à Alain Vendermalière pour avoir cette fois on est parti du local pour passer ensuite au département un petit peu à la région avec Jérôme et maintenant je souhaiterais avoir le point de vue de l'État je ne sais plus je ne suis pas forcément à moins qu'un retraité de l'État puisse quand même encore s'exprimer au nom de l'État moi je voudrais revenir sur deux ou trois choses qui ont été dites bon d'abord je reproche à Olivier Bianchi de m'avoir enlevé mon introduction c'est évidemment le fait qu'on aborde et qu'on maintenant on se croit obligé de justifier la culture par l'argument économique finit moi par me scandaliser mais en même temps ça signifie quoi ça signifie qu'on utilise l'argument dont on sait qu'il peut être entendu on aimerait mieux parler du sens du contenu on aimerait mieux dire que la culture et Olivier Bianchi l'a rappelé et les autres élus également on entend à longueur de journée il n'y a plus de sens il n'y a pas de contenu où est le récit où est le projet de notre société et de notre pays où est-il il n'y a plus de perspective il n'y a plus d'horizon mais qui fixe l'horizon qui construit le projet c'est la culture c'est à dire c'est ce dont les êtres sont faits c'est à dire pour donner un sens à cette vie qui n'en a peut-être pas et c'est aussi pour entraîner à travers des destins individuels un grand destin collectif or on ne voit plus rien et ça ça me paraît le sens de la culture c'est celui-là d'abord alors après bien sûr que ça apporte de l'économie bien sûr que c'est le fameux exemple de la tarjet que la culture apporte plus que l'industrie automobile oui c'est vrai mais en fait quand on a créé le Louvre c'était quand même pas pour avoir tout de suite les retombées économiques et au nom des 10 millions de personnes qui voient le Louvre par an il faut réinverser il faut inverser les choses donc je pense que l'argument économique utilisé comme premier argument c'est le signe de notre faiblesse et c'est le signe à mon avis d'une chose très simple malheureusement on parle au lendemain de quelque chose mais la crise elle n'est pas économique du tout elle est culturelle elle est profondément culturelle et ce que nous disons là tous évidemment les gens qui sont là en sont complètement convaincus mais c'est d'abord c'est d'abord une crise culturelle alors c'est la première chose deuxième chose que je voulais dire ce qu'on entend formidable ce sont des exemples et on pourrait les multiplier on pourrait les multiplier nous avons des élus exemplaires mais la France alors quitte à prendre aussi un rebrousse poil la France est couverte d'élus exemplaires et il se passe presque partout des choses passionnantes intéressantes simplement il faut les regarder simplement il faut les révéler pour avoir été dernier poste c'était conseiller culturel d'Aurélie Filippetti je disais Aurélie Filippetti on n'a plus grand chose en tant qu'État puisque vous me posez la question on n'a plus grand chose à inventer c'est pas forcément il faut peut-être partir du tout est dit mais c'est pas parce que tout est dit que tout est entendu et que tout est vu or je crois que tout est fait dans ce pays simplement on le voit pas simplement et qui peut le révéler on pourra additionner Sceau Clermont l'Ile-de-France le Conseil Général mais il y en aura partout si quelqu'un si un œil n'accompagne pas et ne révèle pas ce qui se passe c'est ça le problème et ça c'est le rôle de l'État c'est-à-dire l'État il a il y a une chose qu'il ne sait plus faire j'ai appartenu presque à cet État-là mais je suis passé à l'autre après c'est que l'État ne sait que déduire déduire c'est la verticalité c'est-à-dire on a ça c'est le c'est le syndrome Malraux il nous a fait beaucoup de mal il nous a fait beaucoup de mal dans la mesure où j'aurais peut-être l'occasion d'y revenir il a coupé l'art et la culture de l'éducation et je ne comprends pas que nous de gauche moi je suis nous ne fassions pas plus appel à Jean Zet je veux dire que sous le front populaire Jean Zet était ministre de l'éducation des beaux-arts de la jeunesse et des sports il y a peut-être un exemple là il y a peut-être pourquoi on est là à chercher des liens on parle de réseau tout le monde invoque le réseau il n'y en a pas de réseau il y en a très peu c'est le réseau c'est un réseau individuel pour chacun mais je suis un peu un peu sévère là mais il faut retrouver une très forte interministérialité il faut retrouver un regard fédérateur qui met de la cohérence dans toutes les politiques dans chacune des politiques évoquées il y a la culture qui intervient mais il y a le ministère de la ville mais il y a le ministère de l'éducation etc etc et puis donc moi je plaide en tout cas pour un retour sous quelle forme je n'en sais rien sans doute ne peut-on pas refaire le front populaire encore que mais la question c'est d'arriver à retrouver ce lien ce regard qui à la fois unifie et reconnaît la diversité reconnaît la diversité c'est ça qui est important alors l'état a souvent unifi alors qu'aujourd'hui le renversement c'est pour ça qu'il a tant de mal à accepter la décentralisation c'est pour ça il n'y aura pas de solution sans la décentralisation mais une véritable décentralisation c'est celle qui articule justement ce que je viens de dire tout ce qui se passe sur ce territoire qui le révèle qui le met en valeur qui l'accompagne et qui arrive à donner un sens plus global plus général à ce qui se fait à chaque échelle on peut constater la mosaïque mais la mosaïque c'est formidable simplement à l'arrivée il faut que ça fasse une fresque et la fresque je pense que le regard global c'est plutôt l'état puis à l'échelle du dessous la région surtout les grandes régions qui se font maintenant etc. et je pense moi pour terminer pardon qu'on a besoin d'état mais surtout pas le même surtout pas le même l'un des problèmes actuels c'est que l'état ne s'est pas réformé il ne s'est pas réformé alors qu'il devait le faire c'est à dire qu'il n'a pas su quitter cette verticalité adopter un regard plus horizontal mais qui en même temps plus généreux plus accompagnateur et qu'il accepte de ne plus être le prescripteur qu'il accepte de ne plus être celui qui dit le bien ou le beau plutôt non qu'il enregistre que certes il évalue qu'il expertise mais que ce soit un état bien plus présent sur le territoire contrairement à ce qu'on pense en ce moment la désorganisation des dracs est je crois très grave très grave parce que elle devrait accompagner ces régions qui sont en train qui de façon plastique sont en train de trouver de nouvelles frontières de retravailler autrement ça fait du bien c'est bien moi je trouve ça intéressant mais il n'y a que l'état qui peut mettre de l'huile rapprocher et essayer de poser là dessus du sens de la cohérence autrement dit de refaire lui ministère de la culture vraiment de la culture mais au sens politique du terme c'est à dire au grand sens du terme et moi je voudrais simplement revenir la politique ce qui donne d'abord du sens à une grande politique c'est ce que disait Mitterrand d'ailleurs on va toujours l'invoquer mais il disait mon projet politique est d'abord culturel moi je ne vous cache pas que j'aimerais bien que les projets politiques actuels soient et ceux qui viendront peut-être soient d'abord culturels merci merci je vais retourner à nouveau vers messieurs les maires je crois savoir que vous avez signé un pacte qui permet justement une articulation entre votre ville et l'état est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus oui et en même temps non pas que j'en voudrais à Alain d'avoir pris ma conclusion mais simplement c'est un échange de bons procédés simplement moi je plaide depuis longtemps pour un retour du politique d'abord du politique au ministère je l'ai déjà dit et le pacte pour avouer quelque chose que certains savent ici puisque ça avait été évoqué pour la première fois à Avignon lors d'un CCTDC pardon de jargonner mais le conseil des collectivités territoriales pour la culture en présence de la ministre nous avions dit il faut au fond qu'il y ait une recomposition politique et un comment dirais-je une sorte d'état généraux de la culture pour redémarrer sur des bases qui permettaient à la fois aux artistes aux créateurs aux institutions et aux territoires avec un ministère qui serait vraiment là l'impulseur une nouvelle étape de la vie des politiques publiques culturelles et au fond la proposition ça a été parce que après ces débats de l'été il y a eu la fameuse carte aux crises et quand même quelques collectivités qui croyant rendre des comptes au populisme ambiant réduire la voilure culturelle il y a eu une sorte de défense et de sauvegarde du ministère qui a décidé au fond de créer ces pactes alors Clermont-Ferrand a été la première ville de France à signer le pacte c'est d'abord le maintien d'une contractualisation je pense que ce qui est très important et nous l'avons dit les uns et les autres aujourd'hui c'est les territoires qui font les politiques culturelles évidemment mais ils ne peuvent pas les faire sans l'Etat cette fameuse mosaïque auquel il faut redonner du sens c'est pour ça que nous devons défendre les dracs nous l'avons toujours dit sans les dracs il ne peut pas y avoir de politique culturelle sur les territoires et donc le pacte c'est à la fois une sanctuarisation financière parce qu'il faut dire les choses mais c'est aussi et c'est sûrement ça qui est le plus important une contractualisation entre l'Etat en région et le territoire c'est ça le pacte en tout cas moi c'est l'esprit avec lequel j'ai voulu le signer Philippe Laurent oui alors sur tout à l'heure j'ai parlé de la ville mais en réalité Olivier a raison de parler aussi du territoire et de l'agglomération etc. parce que ça se passe souvent là chez nous c'est un peu différent parce que on n'a pas cette notion enfin à part Paris mais on n'a pas cette notion de ville-centre etc. mais nous avons des intercommunalités et ces intercommunalités qui ont été créées plus récemment à la fin des années 90 au début des années 2000 elles ont été transformées en petites couronnes en territoire mais en fait c'est à peu près la même chose pour aller vite et moi j'ai été vice-président je suis toujours d'ailleurs vice-président du territoire en charge des équipements culturels les équipements culturels c'est pas la politique culturelle encore c'est les équipements culturels c'est pas tout à fait pareil mais bon passons sur la nuance mais il y en a une grande et nous avions signé et on était la seule intercommunalité d'ailleurs de la petite couronne on avait signé aussi un pacte et ce qui est compliqué là aujourd'hui c'est que l'extension de cette communauté d'agglomération de 5 à 11 communes dans le cadre du découpage de la métropole bon cette extension aujourd'hui elle est compliquée et mon combat principal il est pas au niveau de ma commune au niveau de ma ville tout le monde est d'accord il n'y a pas de contestation sur la politique que nous menons d'ailleurs j'ai une autre confidence c'est que j'ai été pendant le mandat où j'étais adjoint à la culture j'étais aussi adjoint aux finances donc voilà c'est pratique il n'y a pas beaucoup de cas il y en a quelques autres que j'ai connus ici ou là mais c'est pas très fréquent c'est pas très fréquent mais disons que ce combat avec un certain nombre de mes collègues maires qui ont oui malheureusement parfois n'ont pas forcément un retour ou un un retour violent sur les budgets culturels ce combat il est assez compliqué là en ce moment à l'heure actuelle au niveau du territoire et j'espère que et justement je compte beaucoup et elle le fait sur la DRAC pour expliquer à l'ensemble de mes collègues qui ne sont pas forcément tous avec le même lien avec la DRAC pour expliquer l'importance que de respecter et de conforter si ces pactes sont confortés ce qui n'est pas certain on aurait peut-être pu le savoir tout à l'heure mais bon comme la ministre a dû repartir nous n'allons pas la voir parce qu'on devait la voir notamment avec Olivier tout à l'heure voilà il faut savoir si ça va être si ça va être poursuivi mais c'est vrai que les intercommunalités ici ou là ont pu créer à la fois soit des difficultés soit des difficultés soit au contraire donner un nouveau départ il y a les deux les deux les deux attitudes sont possibles et puis un dernier point pour reprendre ce que disait à l'avant Van der Malheer avec lequel je suis évidemment totalement en accord c'est que je crois qu'il faut que nous redisions que la culture il peut y avoir des politiques de gestion d'équipement et là on est dans des choses de gestion très professionnelle avec lesquelles on a des partenariats obligatoires avec les autres collectivités territoriales d'ailleurs un point important c'est que dans les lois MAPTAM et nôtre la compétence culture n'a pas été découpée elle est partagée ce qui veut bien dire que c'est une responsabilité politique éminente puisque dès lors qu'on est élu on a une responsabilité en matière de culture et je crois que la culture en réalité c'est pas une politique publique comme une autre c'est une dimension de l'ensemble des politiques publiques j'en ai parlé tout à l'heure Alain on a parlé aussi sur la politique éducative où il y a un lien de toute façon totalement évident c'est évident mais c'est vrai aussi dans la politique de la ville dans l'urbanisme ça peut même être vrai dans le sport il peut y avoir d'ailleurs moi c'est comment dirais-je la direction c'est la direction c'est une direction culture et sport pas jeunesse mais avec l'action éducative mais ça se passe très bien et c'est il y a une dimension mais la direction de culture n'est pas elle ne porte pas la politique culturelle elle porte la gestion d'équipement la politique culturelle elle est partagée par l'ensemble elle doit être partagée par l'ensemble des élus et par l'ensemble de l'administration au niveau même de la direction générale je rebondis sur ce que vous venez de dire ça m'amène notamment parce que je suis outre secrétaire général adjointe d'Altaïr je suis également metteur en scène et directrice de compagnie donc pour le coup là ce qui devient intéressant c'est comment est-ce qu'on crée de l'action culturelle quand on est sur votre territoire comment est-ce qu'on arrive à trouver des financements en sachant qu'on est interdisciplinaire est-ce qu'il y a un seul guichet unique auquel s'adresser est-ce qu'il faudrait s'adresser à plusieurs directions comment ça se passe au niveau local et puis si vous le voulez bien on essaiera après de revoir peut-être avec l'expérience que tu as eue par rapport à la PAC au niveau du conseil régional de l'Ile-de-France oui je peux pas enfin c'est difficile de répondre à votre question d'abord parce qu'au niveau du territoire c'est pas assez structuré le territoire il a été créé au 1er janvier donc c'est pas du tout suffisamment structuré en revanche sur ce territoire qui comprend 11 communes 400 000 habitants il y a sur les 11 communes il y a 13 lieux 13 lieux de spectacle vivant ce qui est beaucoup évidemment dans une échelle très diverse dans une gamme très diverse et justement un des éléments et une des comment dirais-je demandes que j'ai formulées c'est de lancer une espèce d'analyse vraiment de l'ensemble de ces lieux et de mise en cohérence de l'ensemble de ces lieux pour pouvoir par exemple accueillir davantage de compagnons résidences enfin donc offrir un accompagnement beaucoup plus important qu'aujourd'hui notamment à la création ça on ne le fait pas suffisamment la scène nationale on a deux scènes nationales les deux scènes nationales le font mais les autres structures ne le font pas suffisamment alors même que elles ne sont pas elles ne sont pas j'allais dire occupées de manière permanente et donc on a là une richesse sur le territoire à proximité immédiate de Paris en plus il y a une demande et il y a forcément une opportunité mais malheureusement c'est pas encore mis en place et je crains qu'il ne me faille un certain temps pour pouvoir convaincre l'ensemble de mes collègues y compris d'ailleurs les adjoints à la culture des différentes communes qui n'ont pas tous l'habitude de travailler ensemble ça aussi ce travail ensemble ce travail en commun partagé il n'est pas évident dans notre agglomération parisienne il est beaucoup plus ancien dans les grandes agglomérations de province mais dans l'agglomération parisienne il n'est pas encore évident et là aussi la drague justement a un rôle important à jouer d'incitation d'accompagnement c'est ce qu'elle veut jouer d'ailleurs merci je vous redonne la parole juste après juste Jérôme s'il te plaît est-ce que quelques exemples sur l'île de France voilà quelques exemples en tout cas de dispositifs qui peuvent être éclairants et accompagnants d'abord dire quand même que soit sur la permanence artistique et culturelle qui est un dispositif qui attribuait chaque année un peu plus de 12 millions d'euros aux équipes de spectacles vivants sur le territoire francilien des conventions sur 3 ans pour les équipes ou sur le dispositif de résidence d'auteurs en île de France dont je vais parler là le principal objet était quand même d'essayer de donner au mieux les moyens aux artistes et leurs équipes de mener leur travail de création parce que c'est après que l'action culturelle se fait et c'est quand même là le sujet et je vais prendre cet exemple de résidence d'auteurs en île de France en disant ce qui se passait c'est que le choix de l'institution et j'en parle aisément parce que c'est pas moi qui ai créé le dispositif j'ai récupéré en étant élu quelque chose qui avait été créé précédemment c'est la région rémunirait directement les auteurs donc prenait en charge la fiche de paye pour être clair 2000 euros net et donnait un peu accordait une aide à la structure qui accueillait la résidence la résidence étant de proposer des actions propres à l'auteur et au territoire qui accueillait il n'y avait aucun cahier des charges sur les résultats obligatoires il y avait juste une obligation de moyens l'obligation pour l'auteur de travailler et l'obligation pour la structure d'organiser des actions en direction des publics et bien on s'est rendu compte que sans cette obligation de résultat comme il n'y a pas d'artiste de théâtre qui veut jouer devant des fauteuils vides ou des auteurs qui veulent écrire juste pour eux-mêmes et bien il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées des choses formidables et je pense par exemple à Mathieu Simonnet qui était en résidence dans un hôpital parisien et qui du coup de fil en aiguille s'est retrouvé avec plus de 10 000 lycéens qui ont participé de près ou de loin à une action parce qu'ils s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de très vivant là-dedans donc là je pense qu'il y a quelque chose d'assez exemplaire et puisqu'on a parlé d'exemples de mairies et de difficultés aussi je pense au maire de Flagy c'est une petite commune dont le maire est vice-président par ailleurs des communes rurales de France il a sur son territoire des foyers qui sont modestes qui sont loin des gares avec des maisons anciennes qui ont besoin d'être rénovées donc avec des frais d'électricité assez importants et moins de 2 000 j'essaye de parler plus fort peut-être moins de 2 000 euros de revenus par foyer et bien ils s'est rendu compte que pour qu'il y ait un imaginaire partagé pour que ces habitants ne se retrouvent pas dans les cônes de fait divers en ayant par exemple des familles qui sont divorcées mais qui habitent encore ensemble il avait besoin de créer des événements artistiques qui permettent de partager le sensible il y a des concerts il y a des expositions d'art contemporain et il a créé un village du livre dont on attend encore la finalité puisque victime d'inondations il lui manque un peu de trésorerie voilà on a quand même des endroits où le sens est partagé voilà ce que je ne voulais pas oublier quand même de dire c'est que on peut avoir des divergences d'opinion la gauche en tout cas elle considère que chacun a la capacité de choisir son destin et que c'est le devoir du politique d'organiser cette capacité là de chacun quel que soit le moment de sa vie à choisir son destin à pouvoir s'émanciper et à pouvoir de sa condition et comprendre le monde voilà et si on considère et là je crois que c'est partagé qu'il y a une forme de sclérose de la société de reproduction des élites et donc de schisme entre l'élite on va dire les représentants et les citoyens de base certainement il y a quelque chose à imaginer en termes de culture et je dois céder la parole donc je vais le dire vite j'aime bien la différence entre la droite et la gauche sur ces questions là comme sur les autres c'est des débats qui sont très républicains et très intéressants la culture pour tous ou la culture pour chacun c'est pas pareil mais je rappelle juste que dans l'histoire par exemple la gauche forte de cette histoire de la culture pour tous a nommé Jérôme Savary la tête de Chaillot tandis que la droite avait nommé Antoine Vitesse et donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez souriant à raconter dans cette histoire là alors justement je vous inviterais à venir à notre débat de cet après-midi une société figée par ses élites puisque c'est déjà par quelques mots que Jérôme vient d'en parler je vous redonne la parole vous vouliez rebondir sur ce que disait je serais très rapide mais je pense qu'en posant la question du guichet unique puisque c'était la question ou des dispositifs vous mettez le doigt sur une question centrale des années qui viennent et quand Alain parle il y a beaucoup de choses qui se font mais ça n'est jamais assez vu ou assez su et comme il y a ici des artistes aussi il y a une foultitude de dispositifs et un des problèmes aujourd'hui c'est le repérage de ces dispositifs dans un monde en plus où les institutions territoriales sont d'un extraordinaire changement nouvelles régions intercommunalités qui sont même encore en train de changer les communautés d'agglo vont devenir des communautés urbaines on regroupe tout le monde pensez que chez nous à Clermont l'agglo on peut avoir des dispositifs d'aide qui sont sur les budgets économiques pour les musiques actuelles dans le cadre d'une pépinière parce qu'on est complètement hors du champ culturel et au fond si c'est pas su par les acteurs c'est invisible je vois Jean-Claude Gall qui dirige une compagnie clermontoise de renom qui fait un gros travail sur la jeunesse qui est obligé d'aller chercher des dizaines de dispositifs parce que c'est financé à la fois culture à la fois politique de la ville etc et on oublie à quel point tout cela fragilise rend les choses complexes pour les acteurs et les artistes dans un moment où ils sont déjà obligés de se bagarrer pour la survie et donc un des enjeux que vous posez c'est celui de la simplification de la clarification peut-être demain un grand progrès serait par exemple au sein des intercommunalités les dossiers uniques entre communes et interco pour les demandes et les accompagnements des artistes et c'est en ça que certes les grandes politiques de Jack Lang ont été faites mais aujourd'hui il y a un travail de dentelière à faire il y a de l'innovation pour faciliter les choses et cette question là elle va devoir se poser au sein de ces nouveaux découpages territoriaux voilà ce que je voulais dire formidable Jean-Baptiste Blanc voulait rebondir dessus juste moi je voulais également souligner cette chose qu'il y a effectivement cette nécessité de pouvoir s'adresser à différents millefeuilles on va dire différentes tranches de millefeuilles de l'état pour pouvoir obtenir des subventions mais il y a aussi quelque chose de beaucoup plus transversal quand on fait de l'action culturelle comme en parlait Jérôme quand vous en parliez également on va parfois aller en prison donc ça concerne le ministère de l'intérieur on va parfois aller dans les hôpitaux comme tu en parlais tout à l'heure donc ça concerne la santé on va parfois aller effectivement sur l'éducation la jeunesse le sport pourquoi pas parce que je connais des gens qui ont fait des actions qui mélangeaient le sport et la culture il y a énormément de choses qui reposent peut-être pour moi la question du ministère de la culture et de sa position mais ça c'est peut-être un autre débat je cède la parole à Jean-Baptiste Blanc merci c'était pour rebondir rapidement vous posez excellemment le problème je pense voilà la problématique elle est là et pour vous donner un point de vue local encore une fois Vauclusien nous sommes dans des mutations financières et territoriales financières on le dit on le redit la crise financière qui oblige les collectivités à se réorganiser et alors il y a quelque chose de très commun banal à dire il est de bon ton de dénoncer le millefeuille territorial commune intercommunalité département région il y aurait trop de monde ça coûterait trop cher on ne s'y retrouverait plus c'est illisible c'est complexe voilà on partage tout ce sentiment en même temps sur le financement des politiques publiques s'il n'y a pas de financement croisé il n'y a plus de festival d'Avignon il n'y a plus de Corrigi d'Orange il n'y a plus il faut pour tous ces festivals le financement de toutes ces collectivités alors certes c'est compliqué mais je ne pense pas que spécialiser les collectivités locales spécialiser les politiques publiques et assigner à une seule collectivité locale soit la solution donc là aussi il faut qu'on m'enligne et la deuxième mutation qui est territoriale l'ère du temps alors on a des grands élus là mais qui représentent des métropoles donc la France se métropolise parce que c'est le modèle mondial de la globalisation on vit dans un monde de grandes villes mais il n'y a pas que la grande ville dans le territoire français il y a aussi la périphérie la ruralité pour ce qui nous concerne ici nous avons à nos portes la métropole marseillaise un monstre nous avons des grandes régions qui tapent à nos portes Midi-Pyrénées-Longuedoc Auvergne-Rhône-Alpes et il y a un interland une zone comme ça Sud-Drôme Vaucluse partie du Gard Nord-Bouche-du-Rhône qui est un peu perdue le risque c'est que nous devenions la périphérie de ces grands ensembles la force serait que nous restions un territoire d'exception mais dans aucune politique publique là l'état a un rôle immense à jouer dans toutes les politiques publiques qu'il faut repenser ces zones-là sachant que la société civile ne nous attend pas nous élus et collectivités sur l'exemple de la culture il y a des liens entre la collection Lambert décidément le Nîmes Carré d'Art et les rencontres de la photo à Arles qui déjà font des choses ensemble qui mutualisent au-delà des frontières naturelles territoriales donc il faut faire évoluer aussi nos territoires et notamment ne pas oublier les territoires qui ne sont pas dans les métropoles riches sur le sujet de la culture bien entendu à Philippe Laurent qui voulait rebondir oui ce que vient de dire Jean-Baptiste je veux juste non pas réagir positivement mais deux points d'abord il ne faut pas parler de financement croisé parce que le financement croisé ça donne le sentiment que ça va ça vient on ne sait pas très bien comment ça se passe croisé il faut parler de co-financement et le co-financement est d'autant plus nécessaire d'abord pour des raisons purement économiques peut-être mais il est d'autant plus nécessaire que c'est aussi une condition d'une forme d'autonomie d'indépendance parce que quand on est co-financé c'est peut-être plus compliqué mais on est plus indépendant si on est dépendant lorsqu'on mène un projet culturel ou lorsqu'on gère un équipement culturel que d'une seule collectivité ou d'un seul acteur public ça nous rend quand même très dépendant donc je crois que le co-financement il a un intérêt économique mais il a aussi un intérêt politique d'une certaine manière ça c'est le premier point et le deuxième point pour rebondir sur ce que tu disais sur le phénomène moi je crois que le phénomène de métropolisation c'est le phénomène majeur des années en cours et le principal défi pour des territoires comme notre pays c'est moins vrai dans d'autres pays où la densité est peut-être plus importante et où il y a moins ces différences de densité de population d'occupation du territoire mais chez nous c'est un très très grand défi la métropolisation je crois que c'est un phénomène de société c'est pas un phénomène d'organisation et d'institution c'est un phénomène de société qui est vrai dans le monde entier et il est vrai aussi en France bon on peut pas lutter contre il faut simplement essayer de le contrebalancer ça c'est aussi le rôle des pouvoirs publics et notamment de l'état d'essayer de contrebalancer de mettre en place des dispositifs qui permettent de garder vivant de garder vivant et même de rendre encore plus vivant si possible donc tous ces territoires qui ne doivent pas devenir des territoires interstitiels il faut savoir quand même qu'en milieu rural je crois que c'est 25 millions d'habitants les toutes petites communes 25 millions d'habitants encore c'est donc très très important et il y a plein d'initiatives bien sûr qui existent comme disait Jérôme il y a un instant et donc on a vraiment énormément de enfin cet ancrage territorial il est riche mais c'est vrai qu'il ne se révèle pas et c'est vrai qu'on a trop l'habitude y compris dans la presse nationale de traiter les grands les grands événements les grandes collectivités etc. pour faire passer un certain nombre d'idées dans la presse nationale c'est quand même très difficile très difficile on n'arrive pas parce que on considère que ça n'intéresse personne il ne faut pas que l'avenir des métropoles et je pense aussi à Paris il ne faut pas que cet avenir des métropoles vienne occulter l'avenir de tous les autres territoires c'est un grand enjeu il est culturel mais il n'est pas seulement culturel il est aussi économique il est d'éducation il est de tous les domaines merci alors comme à Altaïr nous sommes un think tank qui est ouvert à tous je vais maintenant ouvrir le débat à la salle je vais venir vous voir ne vous inquiétez pas je viens j'ai vu que vous aviez une question et justement réussir à faire dialoguer nos élus qui sont ici et nos spécialistes de l'état avec vous qui j'espère être tous des acteurs de la culture je viens vers vous allez-y oui bonjour je suis enseignant en lycée à Paris Port-de-Clignancourt un peu aussi en fac et j'ai disons je fais on va dire de l'action culturelle sous différentes façons sous différentes formes juste je voudrais un peu vous interpeller de façon entre guillemets un peu rude avec des guillemets je vais vous poser la question un peu de temps vous parlez à qui ? c'est-à-dire que là tout ce que vous dites je le comprends parce que j'enseigne en tant qu'historien géographe j'enseigne ce que c'est que les territoires donc je comprends je commence à comprendre les articulations c'est dans les programmes que j'enseigne mais bon vous parlez de guichet unique vous parlez de tas de choses vous avez un vocabulaire technique mais j'ai envie de dire là le vocabulaire que vous employez là vous mais qui est le vocabulaire que vont employer les représentants politiques tout le temps pour moi il témoigne du fossé abyssal entre ce que vous êtes ce que je peux être aussi puisque je suis un médiateur culturel en tant qu'enseignant et les gens entre guillemets les gens c'est-à-dire ceux qui pour qui ce vocabulaire que vous utilisez le langage que vous utilisez les questions que vous utilisez n'ont pas de sens elles n'ont pas de sens pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes pas parce que vous ne dites pas de choses intéressantes vous parlez bien du concret je suis tout à fait d'accord avec vous seulement vous en parlez avec tellement de relais de médiation de vocabulaire de concepts de sous-concept etc que du coup ça devient pour le grand public je dis bien incompréhensible ce qui ne veut pas dire que votre débat n'a pas d'intérêt mais je vais et là je fais une interpellation je reviens à ça oui la crise est profondément économique elle est profondément sociale je pense que là vous faites une erreur radicale en disant ça ce que vous avez parlé et que oui il y a Sceau mais je connais la butte rouge mes grands-parents y habitaient vous voyez bon à chaque même à l'abri à côté s'il y a des gens qui se sont convertis et qui vont en Syrie et qui se font sauter c'est qu'il y a bien un problème de sens et s'il y a un problème de sens c'est que les citoyens que nous sommes quand nous ne sommes pas élus quand nous ne sommes pas dans des professions protégées et bien leur existence ne fait pas sens parce qu'ils ont perdu la main sur leur existence et que si la culture ce n'est pas le résultat de ce que l'on peut faire et d'une réponse à la démocratie et locale le fait que dans des cités il y a des gens qui puissent décider et pas seulement se référer à un élu auquel les gens n'ont plus confiance du tout vous savez très bien et bien si ça ce n'est pas pris en compte par vous voilà c'est à dire que les gens eux-mêmes se fassent acteurs de leur propre existence et de leur culture alors là tout ce que vous dites qui est passionnant et bien ça n'a plus de sens du tout et plus aucune utilité là c'est un cri d'alarme pardon je vais répondre non pas en tant que modératrice mais je vais répondre en tant que metteur en scène et directrice de compagnie le lien que vous réclamez à corps et à cri que j'entends tout à fait c'est à nous de le mettre c'est à nous de le faire c'est à dire que les élus politiques qui sont les élus qui sont ici ils sont là pour arriver à gérer des choses qui sont assez énormes et à nous acteurs de la culture de pouvoir aller vers vous et peut-être être aussi des traducteurs ceux que vous réclamez et c'est ce qu'on essaye de faire bien sûr que vous êtes aussi des acteurs mais il y a aussi du travail à faire avec les professeurs j'interviens moi-même avec des lycées j'interviens avec des collégiens je travaille avec des professeurs mais je peux vous assurer aussi que les professeurs sont très très éloignés non pas des politiques ni tout ça mais simplement qu'est-ce que c'est qu'un travail artistique quand j'ai un professeur de collège qui me contacte si si je vous assure quand j'ai un professeur de collège qui me contacte et qui me demande de monter une comédie musicale elle est professeure d'anglais elle n'a pas de professeur de musique qui va l'aider donc il faut que je lui fournisse avec ma compagnie à la fois le metteur en scène l'auteur le pianiste l'accompagnateur et le tout pour arriver à travailler et lorsque je lui sors un budget qui est tout à fait normal et qui est extrêmement serré qui en réalité ne tient pas compte du nombre d'heures que ça va nous demander et qui est la plupart du temps même pas en corrélation avec les conventions collectives que l'état nous impose on me répond oh là là mais c'est exorbitant mais combien pensiez-vous mettre madame oh 700 euros voilà c'est tout donc c'était juste pour vous dire que oui bien sûr qu'il y a sans doute du jargon des politiques des choses qui sont un petit peu abscons mais pas forcément et maintenant je voudrais leur céder la parole moi je veux bien répondre et un peu sur le même ton c'est à dire que comme c'est une interpellation et j'aime bien ça je vais être un peu pugnace ça sera tout aussi tolérant que vous mais premièrement on a assez peu jargonné en fait pour l'instant on peut faire pire mais pour être sérieux pour être sérieux deux choses moi je suis en désaccord avec vous je renvoie la balle oui c'est une crise politique avant d'être une crise économique et sociale parce que la question politique c'est la question centrale et quand vous dites que des jeunes aujourd'hui se font sauter enfin vont en Syrie etc ça n'est pas un enjeu économique et social principalement c'est un enjeu politique ce sont des enfants qui sont nés dans notre pays qui sont de la 3ème ou de la 4ème génération qui ont pour certains d'entre eux participé à des ateliers dans les écoles qui sont peut-être allés faire du travail avec des acteurs culturels ce sont les enfants perdus de la république c'est donc bien la question de l'état de la république des valeurs donc c'est une c'est une crise politique et moi je pense qu'aujourd'hui la réponse doit venir des politiques deuxième chose sur la question du vocabulaire moi je suis d'accord en réalité je partage votre analyse il y a aujourd'hui ce que vous traduisez une coupure entre une forme ce qu'on pourrait dire les élites y compris dans des ce que vous avez appelé j'aime beaucoup les professions protégées et puis les classes populaires ou les citoyens simplement moi je pense depuis le début que la crise politique que nous vivons elle a deux enjeux il y a à la fois le démantèlement la déstructuration économique mais il y a aussi l'abêtissement de masse et moi j'ai choisi parce que je suis de gauche parce que en fait j'ai été aussi à Turin la Culture avant d'être maire il y avait deux fronts quand on est de gauche soit on se bat sur la question économique et sociale soit on se bat sur la question culturelle par appétence par goût par formation j'ai choisi de me battre sur le terrain culturel sur le front culturel c'est à dire que il doit y avoir aujourd'hui une lutte très forte très intense contre la béféminisation de la société et donc il faut redire aux gens qu'ils doivent oui même quand ils sont dans les classes populaires travailler faire l'effort apprendre s'ouvrir accepter le vocabulaire et je dis attention à ne pas faire du racisme de classe inversée quelquefois les classes populaires les gens qui ont fait peu d'études apprécient aussi qu'on ne leur traduise pas les choses avec une sorte de nivellement etc et donc j'ai pas dit que c'est ce que vous disiez évidemment mais donc c'est pour dire qu'on est bien un peu d'accord mais on s'interpelle et c'est ça le débat et donc moi je me battrai encore et toujours pour continuer à parler comme ça à dire les choses nous nous avons fait à Clermont et c'est ma conclusion des états généraux de la culture et il y a eu des dizaines et des centaines et des milliers de gens qui sont venus qui ont écrit qui ont parlé avec des mots simples mais qui ont exprimé leurs besoins et leurs désirs de culture et donc je crois sincèrement qu'aujourd'hui les élus doivent continuer à être exigeants dans la façon dont ils expliquent les choses ils doivent ils sont justement moi je crois qu'on ne meurt pas de trop de jargon des politiques aujourd'hui nous mourrons de populisme des politiques y compris de ceux qui ne sont pas à l'extrême droite merci Jérôme Jérôme voulait rebondir également allez-y alors vous avez déjà le micro je vais une fois aller dans le même sens moi c'est votre interpellation que je ne comprends pas et non mais je veux dire que c'est grave du venu d'un enseignant vraiment parce que quand vous faites votre classe vous avez des élèves qui sont forcément d'inégal d'inégal niveau bon à qui parlez-vous à ceux qui sont plus en difficulté ou est-ce que vous vous adressez on va dire au meilleur pour entraîner ceux qui sont en difficulté je veux dire que quand on est j'ai été enseignant très longtemps quand je suis quand j'étais dans une classe je faisais la classe au meilleur niveau pour entraîner tout le monde oui mais vous n'avez pas vous n'avez ce que vous reprochez très exactement c'est la même chose aux politiques moi je fais je veux aussi vous prendre là où vous nous interpellez la gravité en ce moment chez les politiques ça vient d'être dit c'est que quand que ce soit de gauche ou de droite il se passe un événement un occident grave immédiatement il faut être sur place immédiatement et on a montré que par sa présence on était là et on est dans la compassion on est dans l'accompagnement quel sens donne-t-on à cette présence rien aucune c'est simplement du SAMU politique permanent dans le meilleur des cas et ça ça n'a aucun sens en revanche je n'entends pas et je n'entends pas assez et je rejoins ce que dit Olivier Bianchi les gens ont soif de comprendre et d'avoir un horizon d'avoir une chambre d'écho à ce qui se passe ils ont besoin d'une profondeur de champ pour parler cinématographiquement et ils ont justement besoin même s'ils n'en comprennent pas tous les mots ils savent que par ce respect qui leur a été qui leur est accordé et par cette profondeur qui leur est aussi livrée c'est là qu'est la culturation c'est précisément là et moi je suis très inquiet sur vos propos Jérôme je suis plus plus violent qu'Olivier Bianchi j'ai pas du tout aimé je réponds juste c'est pas un dialogue interpersonnel juste pour vous expliquer je considère qu'un enseignant ça doit être un traducteur je veux dire je suis agrégé je suis doctorant donc je sais ce que c'est que l'exigence j'ai fait les classes prépa alors excusez-moi je suis très inquiet par ce que vous dites moi pourquoi parce qu'il faut parler à la fois aux élèves qui sont les plus en difficulté et aux autres il s'agit pas d'opposer les uns aux autres et moi j'opposerai jamais la culture pour tous et la culture pour chacun il faut que chacun puisse reprendre à son compte et ce qui est en jeu ce n'est pas d'être des locomotives seulement c'est aussi de permettre à chacun de donner son propre sens et si vous ne comprenez pas ça vous êtes toujours dans la verticalité c'est ça ce qui me pose question c'est pas l'intérêt de ce que vous dites c'est redonner la parole et je m'arrête je vais rebondir sur ce qu'il dit sur un sens mais en fait avant que vous preniez la parole je me disais qu'on était un peu tous d'accord et que la question c'était comment on sort d'ici avec des outils on peut repartir des bases voilà j'étais élu à la région on a beaucoup traité avec les lycées on a essayé de simplifier traité avec les enseignants je peux vous dire que quand vous dites on va vous rajouter un personnel supplémentaire pour travailler sur des projets culturels il faut un an de négociation pour expliquer qu'on n'est pas des méchants qu'on va pas faire le travail des professeurs à la place des professeurs donc il y a des blocages d'un peu partout on peut les constater mais je vais quand même partir de d'une autre question c'est de la pédagogie de ce qui se passe aussi pour les élus ça c'est pas pour la sphère publique c'est quand même compliqué j'ai été élu pour la première fois en 2010 je vous dis quelque chose de très sincère et puis je me suis rendu compte qu'au bout de quelques temps si je disais je suis socialiste plus personne me parlait à table comme ça je pouvais manger tranquillement c'est quand même un petit souci cette espèce de dénigrement massif oui on en a quelques-uns qui se comportent pas bien qui sont dans des prébandes etc mais on a une immense majorité dont j'ai fait partie qui ont perdu beaucoup d'argent durant leur mandat qui ont dû faire des qui font des sacrifices sur leurs familiaux sur leur temps de vie privée etc et ça faudrait peut-être le mettre un peu en valeur et on n'est jamais mis en valeur dans les médias les plus importants et c'est là où je voulais en venir il y a des politiques culturelles qui sont menées avec le livre avec le patrimoine avec les acteurs du spectacle vivant dans un cinéma exigeant mais on a face à nous un monstre qu'il faudrait quand même à nouveau dénoncer ou dont on pourrait quand même un peu parler globalement dans la société c'est la télévision on parle de la béméphisation de la société mais il n'y a pas que BFM Pasolini pardon je reviens mais on parlait de base mais voilà avant de venir ici j'ai repris le texte de l'arabe la rage mais de quoi il nous parle Pasolini et ça fait écho forcément à ce qui s'est passé ces derniers mois on a été touchés on est touchés nous-mêmes qu'est-ce qu'il dit Pasolini il dit que l'audiovisuel c'est la télévision c'est l'arme inventée pour la diffusion de l'insincérité du mensonge la voix qui oppose une ironie méprisante à tout idéal etc etc il finit en disant que ça amène ceux qui regardent la télévision à être candidats à la mort de l'âme et bien on en est en plein là et donc on a besoin des artistes et on a aussi besoin que tous les acteurs publics les enseignants les éducateurs celles et ceux qui sont au contact des citoyens les plus en difficulté et ceux qui se sentent en difficulté je pense aux assistantes sociales etc aux policiers aux gendarmes qu'on fasse corps pour expliquer que la promesse républicaine même si elle est assez défaillante dans les constats qu'on fait elle existe encore dans notre pays et que c'est à cela qu'on a travaillé et qu'évidemment je parle des artistes d'aujourd'hui il y a leurs équipes mais les artistes ont toute leur place dans l'institution et c'est eux que l'on doit aider et accompagner pour imaginer des actions autour de leurs projets qui fassent sens comme vous le dites qui permettent à un public le plus large possible d'arriver et c'est bien là notre enjeu c'est pour ça que les exemples des municipalités qui font des exemples des départements qui font des régions qui ont fait qui font moins etc et des bonnes expériences aussi de l'Etat parce qu'il n'y a pas que du mauvais on est très critiques mais il n'y a pas que du mauvais on les amène à être partagés par le plus grand nombre et que des enseignants d'éducateurs dont vous faites partie puissent s'enparer de ces outils là pour aussi reparler de cette promesse républicaine c'est à dire de justice qui aura partagé par le plus grand nombre et vous avez parlé d'un territoire et pardon je suis un petit peu long mais je veux dire dans les franges Edouard Bond je reviens Edouard Bond disait qu'avant de devoir manger il y a une crise économique l'être humain l'homme a besoin de justice et bien on a besoin de rétablir un peu la justice et j'ai parlé du règne de la blague face à la tragédie je suis un grand défenseur de la liberté d'expression et je pense je fais partie de ceux qui ont signé pour le petit journal mais quand même regardez un petit peu les rapports et après je vous raconte une anecdote j'ai travaillé 72 heures d'affilée quand j'étais élu régional le petit journal était là et bien la seule image qu'il a prise de moi c'est quand à l'issue de ces 72 heures j'ai bu un verre de rouge c'est passé pendant deux semaines au zapping c'est hyper intelligent de faire ça parce que derrière on travaille sur la sécurité dans les transports en commun sur la question du fonds d'investissement nouveau pour aider le livre et la lecture et les éditeurs indépendants que l'on répond à ses opposants politiques sur la politique culturelle que l'on travaille sur l'action dans les quartiers que l'on mène ces négociations celle-là dans la nuit avec les autres groupes tout groupe politique confondu parce que c'est quelque chose qui nous concerne et tous on a besoin d'être pragmatique si à la sortie la seule image médiatique qui est sortie et la seule chose qui sort dans le grand public c'est regarder les gars comment ils vivent bien non ça n'est pas supportable donc on a besoin globalement de se serrer les coudes et d'apporter des solutions collectives merci Jérôme la parole à la salle il y a une question et vous après allô ? oui oui c'est bon allô allô ? plus près Jean il faut lutter contre le vent moi j'ai eu la chance d'être un vagabond et je crois que nous sommes tous des nomades une société nomade les jeunes vont voir ailleurs et j'ai suggéré à ceux qui sont au pouvoir même des grands énarques vous ne connaissez pas la France la seule manière c'est de la quitter et de regarder ailleurs car on a un ailleurs chez nous exceptionnel dans toutes les cultures dans tous les horizons et dans les époques coloniales on n'a pas donné de responsabilité à ceux qu'on a colonisés donc l'esprit ONG comme les médecins sont frontières je pense qu'il faut mettre au coeur de notre société l'esprit ONG et pas l'esprit institutionnel il y a trop d'institutions et quand on est dans on connaît le ministère de la culture je ne sais pas si vous connaissez mais il y a des gens que je connais depuis 30 ans qui ont le même poste mais au bout de 7 ans je leur donne une année sabbatique pour qu'ils voient ailleurs et après ils changent de secteur on a besoin d'une vraie mobilité car c'est celle-là qui fonctionne le nombre de bénévoles j'ai calculé à peu près dans tous les événements artistiques il y a à peu près 7 à 8 millions de bénévoles en France qui travaillent chaque année la responsabilité que l'on donne si moi à 24 ans je ne m'avais pas donné la direction du théâtre du centre Aix-en-Provence je vous raconterai ma vie après mais parce qu'on m'a fait confiance à 24 ans et quand j'ai eu la chance de diriger la fac parce qu'on est venu me chercher j'ai dit on va muser sur les jeunes donnons-leur le pouvoir aussi et quand les politiques parlent si je prends j'aime beaucoup l'angle bien sûr quand ils parlent de la fête de la musique il faut qu'il y ait à côté de lui toujours un musicien sinon ce n'est pas intéressant d'entendre la voix politique donc je crois qu'on a une responsabilité les responsabilités qui évoluent et l'ailleurs est riche voilà j'ai fini merci est-ce que quelqu'un veut prendre la parole il y a une question dans le fond s'il vous plaît monsieur au chapeau bonjour tout assainissement commence par une large ouverture des fenêtres alors ouvrons les intelligences toutes grandes c'est un monsieur qui vient d'un siècle dans lequel on voudrait nous ramener quelque peu du 19ème siècle c'est un monsieur Victor Hugo qui dit cela il revient au 21ème siècle pour nous remettre au 21ème siècle puisque c'est le seul candidat présentable en 2017 donc il sera présenté et il se présentera en 2017 donc je vous invite vraiment à voter Victor Hugo si nous voulons être à la hauteur de nos paroles parce que comme Victor Hugo son chemin ça a été de mettre les paroles en face des actes sinon aucune parole n'a lieu d'être alors vous Philippe Laurent vous qui êtes maire je pense que vous apporterez une signature à Victor Hugo c'est à peu près sûr ou pas encore tout à fait sûr voilà donc ouvrons les intelligences toutes grandes tout assainissement commence par une large ouverture des fenêtres est-ce que l'institution pourrait ouvrir les fenêtres on est à un temps très précis de notre temps historique où nous n'avons plus le choix si nous avons encore le choix de ne rien faire et faire ce n'est pas refaire ou essayer de copier quelque chose selon un système qui a été établi sur des principes politiques de politique politicienne vous le savez très bien vous qui êtes engagé politiquement à travers des organes politiques vous savez très bien qu'il y a une réorganicité de la pensée politique à engager et les artistes vous parlez d'artistes dans votre relation à eux dans l'institution eux aussi c'est à dire que nous aussi nous avons besoin de nous réorganiser en termes de réorganicité donc les toutes actions isolées s'annulent aujourd'hui vous savez très bien que le festival d'Avignon est un festival de la solitude de la solitude due au marché le marché entretient la solitude vous avez parlé de la télévision qui est le virus qui nous atteint tous c'est une fenêtre fermée qui nous donne l'illusion d'être ouverte sur le monde le vrai monde la vraie ouverture pour en revenir à l'enseignement puisqu'on parle de transmission la transmission ce n'est pas une chose à reconduire dans sa forme préétablie c'est justement ce qui nous permet de questionner le mouvement d'avancer dans le vivant toute la question puisque nous vivons jour après jour et d'une manière accélérée le massacre du vivant et nous en sommes tous responsables l'institution comme hors institution donc pour terminer vous dire que puisque les marges les marges dues à ce que on appellerait le néolibéralisme tentent à disparaître la question du livre en effet puisque vous avez parlé du livre elle disparaît pourquoi parce qu'un livre est fait de marges les marges servent à quoi les marges servent juste à relier les pages d'un livre donc soit on fait disparaître le livre dans tout ce qu'il invoque de vivant je terminerai là-dessus toujours avec Victor Hugo qui sera présent en 2017 un livre est quelqu'un donc soyons quelqu'un merci je passe la parole à Sonia voulait rebondir allez-y vous avez le micro juste là juste pour vous dire que quand même il y a du changement j'en suis la preuve puisque Philippe Sorel donc maire de la ville de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole a constitué une liste citoyenne avec des élus qui ne font pas partie des partis politiques et qui mènent une politique autrement une politique si vous voulez où l'essentiel c'est justement le citoyen et rendre le citoyen acteur et apporter justement de la culture dans les quartiers aux plus proches faire en sorte justement que les artistes puissent monter des projets avec les riverains et que nous les soutenons voilà merci y a-t-il d'autres questions dans la salle oui là-bas Janome bonjour déjà bonjour à Olivier Bianchi qui était mon ancien patron j'ai été apprenti à l'opéra de Clermont-Ferrand très bel opéra qui a été très bien rénové je prends la parole parce qu'on parle beaucoup de comment aider les artistes comment promouvoir même pas promouvoir la culture c'est surtout comment créer des pièces comment créer des événements moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est on parlait de la télé tout le monde a parlé de la télé comment toucher le public et notamment comment toucher les jeunes tous ceux qui restent enfermés chez eux plutôt que d'aller voir des pièces de théâtre plutôt qu'aller dans des bars rencontrer des gens plutôt que comment sortir les gens de chez eux comment les intéresser j'ai eu la chance que mes parents m'aient donné qu'on pourrait dire une paire de couilles j'ai pu aller dans mon ancien lycée leur proposer un événement j'ai réussi à trouver des fonds mais ça a été très difficile pour essayer de monter une pièce de théâtre afin qu'ils puissent passer leur examen dessus c'était un bac pro scène AVP donc de l'audiovisuel ils auraient pu faire la globalité j'ai proposé mon projet à la mairie d'Avignon j'ai essayé de le faire remonter sur la région à chaque fois on m'a dit mais qu'est-ce que tu es tu as 24 ans qu'est-ce que tu veux faire c'est quoi ça tu peux pas arriver comment intéresser les jeunes quand on les rembarre et comment surtout les faire sortir de cette accroche médiatique qu'il y a autour aujourd'hui de la télévision et aussi d'internet ça c'est vraiment la question que je vous pose à vous et je pense que c'est aussi à nous d'agir mais aussi à nous de nous aider à agir là-dessus alors pour gagner un tout petit peu de temps je vais demander à nos intervenants de retenir leurs réponses et je vais passer la parole du coup il y aura deux réponses en une oui donc juste une question pratique on est à 8 mois de la présidentielle la question c'est il y a plein d'actions qui sont vraiment des actions très belles on le voit ici à Montpellier à Sceaux à Clermont la question c'est comment on s'organise comment on s'organise à partir des richesses des territoires des actions des dynamiques de territoire pour créer une dynamique nationale donc la question elle est vraiment très pratique comment on affiche une visibilité par rapport aux maires qui ne savent pas ou aux responsables politiques qui ne connaissent pas ces actions comment on impulse du territoire des territoires une dynamique nationale en articulation avec un ministère de la culture à changer avec des choses à renouveler parce que en 2017 il faudra quand même tout réinventer il faudra imaginer innover et comment nous tous ici on va s'organiser pour concrètement impulser le mouvement une question sur la visibilité pour les deux parties finalement mais pas au même endroit qui veut prendre la parole allez-y je peux poser une troisième question rapidement elle va être très courte et elle va dans le sens de ce que vient de dire François parce qu'il y a quelques mois j'ai été je suis Ibrahim Sorel pas de Montpellier de Seine-Saint-Denis et je suis président de BDM TV il y a quelques mois j'ai été contacté par France Télévisions qui m'a proposé de venir sur le plateau faire un débat avec Alain Ficalcrote et puis le lendemain je reçois un coup de fil de France 2 qui me dit finalement nous avons réfléchi nous pensons que ce serait bien que vous l'accueilliez dans vos quartiers parce que je travaille beaucoup dans les quartiers populaires et j'ai trouvé ça intéressant je me suis dit ça va être difficile parce qu'il est assez ostracisé compte tenu de ces prises de position qui parfois sont vachement tranchées mais je trouvais que c'était un challenge intéressant parce que je pense sincèrement et ça rejoint un peu ce que disait monsieur Ampelizieri qui a besoin d'une alliance à la fois de ce qu'on appelle les élites mais aussi des acteurs de terrain de tous ceux qui se sentent concernés par la crise que nous vivons aujourd'hui en France qui est une crise politique mais aussi une crise culturelle je pense que c'est ce que vous disiez plus qu'économique même si l'économie a aussi son intérêt et donc voilà on l'a accueilli ça a été un peu dur parce qu'on a un certain nombre de responsables d'associations de personnes qui disaient oui mais bon voilà c'est compliqué cette personne là qui n'arrête pas de stigmatiser à outrance et ça s'est très bien passé ça s'est très bien passé ça s'est tellement bien passé que lorsqu'il se fait jeter à nu debout il rappelle j'ai même été accueilli en banlieue en fait il pensait à un autre accueil à nous donc moi je pense sincèrement que compte tenu des drames que nous vivons aujourd'hui compte tenu de cette crise il est important qu'une alliance se fasse en tous ceux qui se sentent concernés par cette question importante de sens on est vraiment dans un pays en perte de sens de repère et il faut qu'on dépasse qu'on transcende nos querelles intestines et qu'il y ait une véritable alliance gagnante pour tirer le pays vers le haut à travers une vraie politique culturelle merci qui veut prendre la parole et commencer Alain oui mais vraiment je vais être très très bref mais je pense que le en ce moment on parlait de la richesse qui existe sur le territoire mais partout aussi il y a des initiatives politiques c'est à dire que on a du mal parce que la France elle n'est plus identifiée complètement par ces frontières administratives qui bougent par la répartition des responsabilités qui semble beaucoup plus floue et il y a quelque chose il y a une espèce de pays en mobilité peut-être de façon qui est en vacances aussi mais en vacances au sens propre du terme c'est à dire qu'il y a une situation vacante qui n'a pas d'aspect saillant il n'y a plus la grande politique institutionnelle etc on vient de voir qu'il y a le champ culturel institutionnel puis il y a le contre-champ comme au cinéma il y a un contre-champ qui est tout aussi important que le champ comment on appréhende tout ça ça c'est le rôle du politique comment on l'appréhende et bien il se passe plein de choses dans les régions les conférences territoriales qui par exemple de façon inégale mais comment ça se constitue je pense en Pays de la Loire par exemple où tous les acteurs culturels artistiques se réunissent et tentent d'appréhender ou d'appréhender presque leur territoire au sens fort du terme c'est à dire c'est presque du chalut c'est le tamis on essaie de faire que les acteurs importants n'échappent pas au regard et au regard qui révèle qui met en perspective etc ça ça n'existait pas avant il y a véritablement aujourd'hui un regard qui s'est inversé il faut donc que les élus quels qu'ils soient acceptent d'inverser ce regard et acceptent d'être un petit peu plus humbles je pense qu'il y a beaucoup d'humilité par rapport à ce qu'est un territoire un territoire c'est une donnée dessus il y a des gens inégaux etc sauf c'est Eric Orsena qui dit ça je crois c'est que en fait la véritable démocratie c'est la géographie et que la géographie est bien plus démocratique que l'histoire entre nous on est en train de vivre une époque géographique en ce sens là qui rétablit par le territoire quelquefois les inégalités que l'histoire a provoquées ça ça me paraît et ce qui se passe en France dans notre grand pays je veux dire tellement un peu fossilisé tout ce qui bouge là les frontières les régions les intercommunalités tout ça c'est un grand ensemble en mouvement ce qu'il faut pardon j'arrête c'est que les politiques justement pour reprendre le débat qu'on avait à l'instant n'évacuent pas la situation d'une France complexe d'une France qui est difficile à appréhender il faut donc réinventer un discours pédagogique qui passe à la fois par comme le dit Edgar Morin c'est à dire de reprendre vraiment la réalité dans sa totale complexité et justement de ne pas lui adapter je ne sais quel discours simplificateur pas du tout la complexité elle suppose des discours un peu difficiles mais les gens attendent le sens donner du sens c'est prendre la dimension de la complexité des choses de la dialectique que se paye en ce moment et si les élus veulent vraiment et il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas comme ça nous pouvons avoir et je veux être un peu optimiste une très belle campagne 2017 justement parce que elle peut si elle s'appuie sur cette évolution sur ce qu'est nous sommes un pays en mouvement mais personne ne le voit ou en tout cas pas assez de gens ne voient ce mouvement oui oui allez-y non non il en a oui simplement moi je vais c'est pas une réponse à la question c'est plutôt un élément de contexte supplémentaire que je veux ajouter et qui qui complète je crois ce que vient de dire Alain Vendarmalière vous savez l'image tout à l'heure Alain a dit l'état ne s'est pas réformé bah oui il a raison le problème c'est que l'état tel qu'il a tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant il ne peut pas continuer comme ça c'est impossible pourquoi il ne peut pas continuer parce que vous allez avoir un phénomène dont personne ne parle qui est un phénomène certes de sociologie politique mais qui est très important c'est le non-cumul des mandats le non-cumul des mandats va conduire à une espèce de séparation mais qui risque d'être vraiment enfin sinon mortelle mais en tout cas très dangereuse entre un monde et un réseau d'élus locaux qui connaissent bien leur territoire parce que nous dans nos communes on connaît enfin ce que l'état ne peut plus faire ne sait plus faire au niveau national moi je pense qu'on ne le fait pas forcément si mal que ça au niveau de chacune de nos communes ou de nos intercommunalités parce qu'on est plus proche simplement pas parce qu'on est meilleur parce qu'on est plus proche et parce qu'on prend mieux en compte cette complexité et que peut-être on la maîtrise un tout petit peu mieux au niveau local donc vous allez avoir cette séparation avec un parlement et des parlementaires qui seront donc peu à peu pas tout de suite mais au bout d'un certain nombre d'années hors sol alors on me dira ben c'est pas très grave parce que dans d'autres pays c'est comme ça oui c'est vrai mais ce sont des pays qui sont beaucoup plus décentralisés pas forcément pas seulement au point de vue institutionnel mais au point de vue culturel c'est-à-dire dans leur façon de raisonner la difficulté c'est qu'en France la loi va très 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 loin dans le détail vous avez des lois qui font des centaines de pages des centaines d'articles et les parlementaires en rajoutent eux-mêmes d'ailleurs à partir d'un projet de loi on vous rajoute des normes qui sont uniformisantes alors qu'en réalité il faut faire confiance aux pouvoirs locaux il faut faire confiance aux pouvoirs locaux et on ne le fait pas suffisamment et si on ne le fait pas suffisamment c'est pas une question de gauche ou de droite c'est une question de culture de culture de gouvernance entre état et pouvoirs locaux et c'est là le grand danger et la réponse à la question qui a été posée tout à l'heure elle est là si on ne change pas ça si on a toujours cette conception là on est en train de discuter de l'élection présidentielle qui a lieu dans un an vous voyez parce qu'on ne pense qu'à ça parce qu'on pense que le changement de président de la république éventuel va régler les problèmes mais c'est idiot c'est pas comme ça que ça va se passer naturellement c'est pas ça qui compte c'est pas ça qui compte et donc voilà donc c'est désespérant c'est désespérant pour le pays mais pas forcément pour chacun de nos territoires alors ça fait un peu égoïste mais enfin Jérôme moi je vais être beaucoup plus optimiste parce que je pense qu'on a la capacité mais je vais répondre à un monsieur que tu as interpellé mais avant François Adibi a tendu une perche moi je pense qu'il y a besoin de plateformes où on puisse échanger sereinement sur nos différences et il y en a elles existent elles sont historiques j'ai parlé d'Antoine Vitesse ou de Jérôme Savaria Chaillot c'était pour avoir une boutade qui soit éclairante mais on a besoin d'un débat où on puisse dire Laurent Chou nous y invitait prenons le temps j'ai parlé de la télévision mais on a la communication Twitter où cette émission formidable 5 minutes pour convaincre dans le cadre d'une campagne présidentielle on parle en 5 minutes d'un projet pour un pays pour 5 ans enfin je veux dire donc acceptons d'avoir un débat dans le temps d'avoir des différences républicaines et d'élaborer ensemble des projets pour les territoires par exemple de dire la Seine-Saint-Denis va très peu voter comment est-ce qu'on fait pour que les habitants de la Seine-Saint-Denis qui sont peut-être ceux qui ont le plus à dire sur la misère du monde la misère sociale puisque c'est le département français qui accueille le plus d'étrangers en France et bien peut-être qu'on pourrait interpeller les candidats à la présidentielle pour qu'on puisse avoir une perspective internationale parce que malgré tout on a on parlait de région mais enfin on a l'Europe quel est le projet de citoyens du monde et comment des acteurs de la culture peuvent nous aider peuvent aider les habitants les citoyens les politiques à imaginer la transition vers ce monde un peu plus responsable de la vie de l'environnement voilà enfin des choses un peu basiques mais qu'on a besoin de revisiter collectivement et vous avez parlé de la lisibilité et bien il me semble que pour que les projets artistiques soient mieux partagés d'abord un dire que les équipes sont en sous-effectif sous-rémunérés donc les artistes et leurs équipes ont besoin d'avoir une fiche de paye qui soit adéquate avec leur travail et ça suffit de dire que l'intermittence coûte cher ça n'est pas vrai quand on a des gens dans le spectacle qui sont en moyenne qui touchent 700 euros par mois on ne peut pas dire que ce sont des gens qui vivent dans la facilité quand on a des services de relations publiques avec la grille syndicale qui les amène à au mieux 1700 euros par mois non mais écoutez voilà donc on a besoin d'avoir des moyens pour ces équipes là des moyens pour les médiateurs à côté des artistes des autres médiateurs aussi mais aux côtés des artistes pour que des projets artistiques émanent et faisons confiance émanent des actions et faisons confiance à ces équipes là pour trouver moi je trouve qu'il y a sur le territoire beaucoup d'équipes qui sont souvent très peu nombreuses et qui ont plein de ruses plein d'imagination pour accéder à des publics qui sont des publics les plus éloignés et j'avais posé cette question là au départ et je vais oublier de la poser plus c'est quoi les publics les plus éloignés c'est les publics des quartiers ou c'est simplement les publics les plus éloignés parce qu'à Neuilly sur scène le public les plus éloignés de la chose publique et de la culture ce sont ceux qui ont les bâtisses les plus chers voilà donc on a cette question là aussi à bâtir et ça donne des perspectives sur un débat républicain on pourra assumer on pourra assumer nos divergences et je finis là peut-être qu'on peut aussi se dire ici qu'il peut y avoir des lois mais les lois elles ont besoin de pédagogie locale par exemple sur l'environnement on peut dire on va interdire les néonicotinoïdes si vous savez ce que c'est mais globalement il faut que les villes elles n'utilisent plus de produits et qu'elles soient labellisées et si on arrivait avec cette plateforme à avoir des propositions de mise en valeur par je sais pas il y a les villes fleuries peut-être il pourrait y avoir les villes culturelles je sais pas c'est quelque chose que je pose là ça aiderait quand même ça aiderait à valoriser les belles expériences auprès des habitants merci Jérôme il y a une question dans la salle oui c'est deux propositions en fait vous dites comment faire pour que les gens de la Seine-Saint-Denis aillent voter moi je dis que pour que j'aille voter maintenant j'aurais envie que le vote blanc c'est à dire le vote qui soit pris en compte c'est à dire quand on n'est pas d'accord avec ni l'un ni l'autre ou ni les uns ni les autres on puisse entendre que finalement il y a un problème et qu'il faut peut-être en proposer d'autres et la deuxième proposition par rapport à ça je dirais que ça devrait être un devoir de voter dans le sens où tout le monde ça devrait être obligatoire voilà obligatoire mais que par contre notre avis soit pris en compte ça c'est la première chose la deuxième chose par rapport à la culture je suis absolument d'accord avec vous Jérôme qu'il faut qu'on injecte de l'argent dans la culture et je me souviens qu'au moment où Claude Barthelon se présentait pour la région j'avais entendu que je ne sais plus si c'est le président italien je ne suis pas très calé là-dessus mais qu'il proposait qu'à chaque euro qui soit versé pour la défense il y ait la même chose pour la culture pour la sécurité on trouve de l'argent pour la sécurité on trouve des millions pour sécuriser l'euro de foot je ne dis pas qu'il ne faille pas le sécuriser mais on doit pouvoir trouver au moins la moitié pour la culture et on s'en sortira beaucoup mieux merci Bateau Renzi effectivement merci beaucoup de passer le micro bonjour je l'écussant coordinateur de Mixer collectif d'artistes autogérés de Art Factory d'autre part et coprésident de la FRAP on s'était croisé à cette occasion là et de la coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants alors pardonnez-moi j'ai pas pu malheureusement suivre l'ensemble du débat donc peut-être que ça a déjà été évoqué mais on parlait tout à l'heure du rôle de l'Etat et on a quand même une loi de la liberté de création architecture et patrimoine qui vient d'être déterminée et dans cette loi apparaissait justement cette notion de lieux intermédiaires et indépendants donc des lieux issus de la société civile portés par des artistes effectivement des équipes artistiques et dans ces logiques justement d'intermédialité de mise en relation à donc avec encore de projet la création oui bien entendu on s'en éloigne pas et on est toujours bien sur la création mais avec en la problématisant en la projetant là on avait un dispositif normalement avec les mesures nouvelles qui devaient apparaître sur les lieux intermédiaires et finalement ça se traduit par atelier de fabrique artistique le ministère au dernier moment a fait un recul majeur alors qu'enfin on avait réussi à réouvrir un interstice 10 ans 15 ans après les nouveaux territoires de l'art 15 ans après les nouveaux territoires de l'art avec cette histoire de lieux intermédiaires indépendants et là la porte se referme en recentrant le ministère sur la création avec ses ateliers de fabrique artistique c'est extrêmement dommageable je crois que là les élus y compris locaux ont une responsabilité à faire savoir ce ratage complet du ministère et c'est ensemble qu'on doit le faire savoir évidemment que la coordination nationale des lieux intermédiaires indépendants l'a interpellé très directement parce que c'est absolument inadmissible vu le travail qui se mène depuis maintenant 2-3 ans sur ces notions là de mise en connexion de mise en réseau avec des résultats extrêmement tangibles quand on parle de zone blanche quand on parle de relation aux territoires aux habitants ces lieux là jouent un rôle majeur les conventionnés ont réussi à tirer leur épingle du jeu via cette loi et des dispositifs qui vont avec il serait temps qu'en complément délabelliser des conventionnés ces lieux là soient enfin réellement pris en compte je crois merci je vous demandais de passer le micro parce que là on fait de la politique culturelle véritablement je veux bien que vous passiez le micro oui alors je suis adjointe à la culture dans une commune de 6000 habitants et le thème de cette conférence on a un petit peu débordé sur d'autres sujets fort intéressants mais j'aurais aimé entendre des témoignages aussi de ces territoires alors ce n'est pas un territoire rural puisque nous sommes la première couronne de Limoges mais nous avons fait le choix d'offrir à nos habitants de la culture pour être peut-être un tremplin vers d'autres pôles vers d'autres lieux culturels plus importants et donc j'aurais aimé peut-être recentrer un peu le débat sur moi mère pourquoi j'investis dans la culture nous avons un budget de 80 000 euros donc ce qui est vraiment peu et on doit se convaincre à la fois la population de venir dans une salle de spectacle qui est quand même une belle salle de 500 places et aussi de convaincre des élus locaux pour parce que lorsqu'ils voient la colonne dépense et la colonne recette effectivement on ne peut pas avoir un budget équilibré c'est un investissement c'est un choix politique que nous faisons et je pense que les témoignages des grandes villes c'est intéressant mais j'aurais aimé avoir des témoignages aussi de territoires plus éloignés des grands pôles qui ont plus de moyens alors malheureusement ils ne sont pas à la tribune est-ce que messieurs peut-être vous voudrez répondre à madame sur des territoires beaucoup plus petits oui Jean-Baptiste Blanc mais madame a commencé à donner son propre témoignage oui donc venez ah mais si venez il y a encore une chaise de libre juste d'un mot on a un petit peu parlé de la ruralité c'est-à-dire celle qui subit la métropolisation pour le coup très rapidement je vois là un rôle du département que d'être le garant de cette ruralité de faire des schémas départementaux pour qu'il y ait une égalité devant la culture voilà un des enjeux qui justifie d'ailleurs l'existence du département mais vous avez raison et Jérôme peut-être ou Sonia c'est vrai que vous n'étiez pas j'ai cité à travers l'expérience de la région Île-de-France quelques exemples de communes de taille plus petite même que la vôtre on appelle l'intercommunalité et comme aujourd'hui vous êtes dans une intercommunalité liée à Limoges mais il y a des communes qui se regroupent en comité de communes sur des territoires vastes mais avec chaque fois des entités administratives avec une faible densité on a là quelque chose à imaginer et on en parlait c'est vrai que c'était un peu techno on a été interpellé sur le côté techno mais là on a une question la question que vous soulevez c'est pour ça que François Adibi nous interpelle sur qu'est-ce qu'on fait après pour essayer de convaincre le plus grand nombre et d'apporter notre pire au débat c'est que la question de l'intercommunalité elle va aussi mettre les maires dans une certaine forme de difficulté parce qu'il faut un si on est convaincu que le projet que l'on mène est bon pour les habitants il faut assurer sa pérennité donc on a besoin d'un peu de communication quand même voilà deux on a besoin d'être reconnu d'avoir un lien avec les autres strates des pouvoirs publics parce qu'on a besoin du soutien de tous c'est parce que les financements croisés c'est aussi les expertises différentes la circulation des oeuvres et des artistes et l'éloignement des publics puisque si vous êtes en intercommunalité il va peut-être falloir aussi penser qui fait quoi et comment on permet à des habitants d'accéder aux équipements et aux propositions artistiques tout ça c'est un chantier qui est en cours et que si j'ai bien compris le débat d'aujourd'hui est une forme de début de réponse à une plateforme partagée qui devrait nous permettre de poser la question que vous avez posée à l'instant mais aussi celle de l'exemplarité et de la capacité que nous aurons collectivement à dépasser les frontières du festival ou des lieux de culture pour porter ces sujets-là devant la société et permettre justement qu'on comprenne bien qu'un équipement n'est pas coûteux en argent il est coûteux s'il n'existe pas pour le vivre ensemble des habitants Merci il y a encore une question dans la salle ce sera la dernière et après je... Oui donc je suis maire d'une toute petite commune dans le département du Gard et je m'occupe de la culture à l'est-s'agglomération alors c'était pour dire qu'on travaille avec toutes les associations bien sûr on travaille sur le terrain et peu importe je dirais que je m'en fous droite-gauche je veux dire on travaille avec des élus de droite comme de gauche sur à l'est les associations les associations de quartier travaillent et au... c'est une scène nationale à l'est où ils viennent alors bon par contre ce que je voulais dire c'est c'est là le fond du problème où on a beaucoup de mal quand on s'occupe de la culture et vous le savez tous c'est comment mobiliser comment moi je suis maire d'une petite commune et je vois bien que je suis pratiquement tout seul à porter des projets même quand je travaille au sein de la s'agglomération j'ai peu d'élus qui me suivent bon ça a été dit on sait pourquoi il y a ces problèmes économiques mais c'est pas tout mais ce que je veux dire c'est par là c'est qu'on a c'est vrai qu'on a un formidable outil mais qu'on fait du travail sur le terrain et il se passe beaucoup de choses dans les petites communes c'est ça alors après comment fédérer comment mutualiser des moyens on y travaille justement c'est le rôle des agglomérations de mutualiser les moyens mais même si on n'est pas prioritaire je veux dire le président de la s'agglomération la culture c'est pas ça l'intéresse pas c'est pas ça mais si on a un projet intéressant il nous suit et il nous aide voilà je veux dire qu'il y a beaucoup de choses à faire merci je vais rebondir là dessus pour vous enjoindre du coup à nous rejoindre et notamment à nous laisser vos coordonnées de façon à ce qu'on puisse vous contacter pour que vous puissiez être informés de nos travaux et des avancées de cette plateforme que nous avons bien l'intention de mettre à jour j'aurais voulu avoir suffisamment de temps pour vous laisser à chacun le temps de conclure malheureusement ce n'est pas le cas je vous propose ce livre culture force et défi du 21ème siècle qui est à disposition à l'accueil ainsi qu'en finir avec les idées fausses sur les professionnels du spectacle c'est un bouquin que j'ai lu qui est vraiment remarquable et qui balaye avec beaucoup de justesse et d'honnêteté toutes les idées fausses sur l'intermittence du spectacle voilà il y a également des questions qui concernent les communes à l'intérieur je vous remercie je vous remercie beaucoup cet après-midi à 15h30 nous avons une société figée par ses élites qui sera animée par François Adibi avec des intervenants dont vous trouverez la liste sur les programmes qui sont également sur la table d'accueil je vous remercie beaucoup de votre présence de votre écoute et je vous souhaite une très bonne après-midi et un bon appétit merci